Salut les beautés, exceptionnellement ce mois-ci, il n'y aura pas de longue vidéo unboxing, mais juste des toutes petites vidéos pour vous montrer les produits. Et donc, je vais vous montrer aujourd'hui le contenu de ma look fantastique du mois de mai. C'est parti ! Le premier produit que je pioche, le voici. Il s'agit d'un masque pour les cheveux de la marque Wela Professionnel. J'ai déjà eu un produit de cette marque-là dans un calendrier marionneau qui sentait super bon. Donc là, c'est un masque réparateur intense, donc ça va être parfait. Et c'est un format de 75 ml. Ensuite, j'ai ce gel douche pour le corps, senteur bergamote et jasmin, en format de 75 ml de la marque Ispa. Donc, c'est deux senteurs qui me plaisent en général, donc ça, je suis plutôt contente. De la marque Sol de Genero, j'ai ce petit format de la Brazilian Boom Mom Cream, donc c'est un tout petit format de 25 ml. Elle sent super bon et j'adore l'utiliser. Elle fond sur la peau, donc ça, je suis super contente aussi, même si le format est vraiment très petit. Ça, je suis très contente aussi. Il s'agit de l'huile prodigieuse de la marque Nuxe. Donc, c'est une huile multifonction, corps, cheveux, visage aussi. Et c'est un format de 30 ml, donc c'est un peu plus que ce qu'on a en général dans les box. Donc ça, je suis contente aussi. Je l'utiliserai avec plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un produit de cette marque-là, donc ce n'est pas trop grave si j'en ai encore un autre. Il s'agit d'un boom pour les lèvres à base de beurre de karité de la marque Dr Popo. C'est un petit format, enfin c'est le format habituel de 10 ml. Et le dernier produit, c'est une éponge de mer, une éponge naturelle de la marque Luxe, j'ai l'impression, ou Hydrea London. Peut-être Hydrea London. Bon, ça, je n'utilise pas. Je trouve que c'est pour faire un petit peu des gommages. Donc, je pense que ça, je le mettrai sur l'Intel. Pour le moment, le Vintel est en pause, mais voilà, ça, je ne le garderai pas, je pense. Et donc, je vous remontre le contenu. Elle est plutôt bien fournie avec 6 produits à l'intérieur. Ce qui est bizarre, c'est que pour une fois, on n'a pas de produit de maquillage. On n'a quasiment que des produits pour le corps et puis cheveux et également le produit pour le visage avec Dr Popo. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas trop. J'utiliserai la plupart des produits sauf l'éponge qui est là. Donc, je suis plutôt contente pour une fois de la look fantastique. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu courte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais des bisous.